Je vais parler de Claude Pivy, le fugitif. Voilà un expert en pillage. Tous les pillages des dix dernières années qui sont orchestrés sur l'axe sont l'oeuvre du colonel Claude Pivy et de ses éléments. Monsieur le Président, vous savez, au sein du CNDD, il y a des particularités. Le colonel Claude Pivy, j'ai une expression que j'avais envie d'employer, mais je vais la changer. Je l'avais écrite ici. C'est un expert en pillage, je l'ai dit. Cela procède du fait que, monsieur le Président, au-delà de sa casquette d'élément central du pouvoir du président Dadis, son objectif fondamental était de conserver à tout prix le pouvoir comme le colonel Thiebou. Et à ce titre, monsieur le Président, il a participé activement à la commission des infractions au stade. On va prendre quelques éléments, je ne vais pas m'attarder, parce qu'il n'est pas là. Parce que le fait qu'il ne soit pas là est un argument supplémentaire qui plaide pour sa culpabilité. D'abord, la participation directe aux infractions. Monsieur le Président, je prendrai un seul exemple. Il s'agit de la déclaration d'Abdurrahmane Baldé. Monsieur le Président, quand monsieur Abdurrahmane Baldé et d'autres ont été blessés au stade, ils ont été récupérés par les agents de la Croix-Rouge et grâce à Dieu, ils ont été embarqués dans un véhicule. Ils ont croisé le colonel Claude Pivy. Voilà ce qui s'est passé. Arrivés au pont de Madina. Mais arrivés au pont de Madina, nous avons vu Pivy et ses éléments qui a ordonné au chauffeur de s'arrêter pour nous faire embarquer, pour nous faire débarquer, nous mettre tous à genoux, nous demandant si on ne savait pas que c'est le Président Dadis qui commande. Voilà un ministre de la République en face des citoyens blessés qui sont à l'agonie, qui arrêtent le véhicule de la Croix-Rouge, qui par ailleurs est protégé par les conventions internationales. Parce que toute personne qui est blessée, même pendant la guerre, a droit à une protection. Voilà ce ministre de la République qui arrête ce véhicule. ordonne au chauffeur de débarquer tous les blessés. Certains avaient des blessures par balle, d'autres par des armes blanches, d'autres avaient des blessures par des armes contendantes. Ils avaient soit le crâne enflé, le pied cassé. Il ordonne à tout ceci de se faire débarquer. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Il leur pose la question de savoir s'ils ne savent pas que c'est le Président Dadis qui est le Président. Ensuite, il s'est mis lui-même, il s'est mis lui-même à donner à chacun de nous des coups de crosse. Il les débarque pour leur dire vous ne savez pas qui est le Président, pourquoi vous manifestez ? Et nous ne pouvons pas contenir sa colère et leur assèner des coups. Ça, c'est une responsabilité directe, Monsieur le Président. Ensuite, plus loin, en amont du 28 septembre, concernant les recrues de Caléa, Abakar Siddiqi Diakite, le commandant Abakar Siddiqi Diakite, dit tout m'a, déclaré, Claude Pivy, le ministère de la secréterie présidentielle, a fait venir à la présidence 400 jeunes. Ce sont ces 400 jeunes-là, Monsieur le Président, qui ont constitué la milice, qui ont constitué les infiltrés du stade. C'est lui qui a fait venir. D'abord, c'est lui qui est allé les sélectionner, procéder à leur identification, c'est le colonel Blaise Gomu, accompagné de Makambo. Ensuite, c'est lui qui a été chargé de le gérer au camp. Et il y a une altercation entre lui et le commandant, parce que le commandant Toumba voulait que ces personnes-là soient chassées du camp. Mais puisque c'est le président, ils étaient là au compte du président, personne ne pouvait rien, ils sont restés. Ensuite, Monsieur le Président, il a donné l'ordre au Béreux de la Grande Présidente de se rendre au stade et de donner une leçon aux manifestants. Là également, nous avons comme preuve, la déclaration du commandant Toumba. Qu'est-ce qu'il dit ? Claude Pivy, d'abord sur sa présence, Claude Pivy avait un impressionnant contagion. Il était accompagné de plusieurs éléments dans les pick-up et camions. La question que je me pose aussi, aussitôt, c'est de savoir quelle était la provenance de tous ces hommes. J'ai appris que le même jour, Pivy était avec ses éléments sur l'axe Anko 5, cimentel, où ils affrontaient les manifestants. Voilà la preuve. Claude Pivy vous a déclaré ici que dans la journée du 28 septembre, il s'était rendu à Koya pour soi-disant procédé à la patrouille pour arrêter les bandits de grands chemins. Mais Monsieur le Président, ce n'était qu'un prétexte fallacieux. Il était dans la ville de Conakry. On l'a vu à Hamdalaï. On l'a vu à côté même du stade. Il a sévi sur l'axe parce que c'est le terminator du CNDD. Son arrivée sur les lieux terrorisait tout le monde. Tout le monde. Dès qu'on le voyait, on fuyait. Il ordonnait à ses agents de dévaliser les boutiques. Monsieur le Président, j'en ai parlé de la recherche des civils. C'est la chance à l'homme. si dans les autres communes de Conakry, le 28 septembre s'est arrêté le jour J, dans la matinée et la nuit, mais pour l'axe, Monsieur le Président, la répression a continué pendant des jours, pendant des semaines. Ce qui est ironique, il y a des parents des pères de famille qui avaient interdit à leurs enfants d'aller au stade et qui ont eu recours même à la force pour gérer si ils fermaient même à Cadena leur maison pour ne pas que les enfants sortent. Ils ne sont pas allés au stade. Mais Monsieur le Président, la mort les a trouvés chez eux. Pourquoi ? Ils n'ont pas été au stade de peur d'être tués, mais dans les représailles, dans les quartiers de la Haute-Ballieu de Ratouma. Ils ont été froidement assassinés parce qu'il fallait donner une leçon mémorable à ceux qui avaient l'intention de contester son pouvoir. Voilà la situation. Donc, Monsieur le Président, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas été au stade qu'il avait un taux de survie élevé dans la commune de Ratouma. Le taux de survie était relatif. Tu pouvais mourir à tout moment quand tu es dans les quartiers comme Koza, Hamdalaï, Bambetou, Coloma. Parce que même pour sortir et aller acheter à manger, si tu as le malheur de croiser un contingent militaire ou des berets rouges, tu pouvais te faire tuer. C'est la règle, c'est la réalité, c'est malheureux. Monsieur le Président, il y a eu des représailles un peu partout. Là également, il y a un cas singulier, c'est celui de Yagouba Barri. Vous avez vu, Monsieur le Président, au cours du procès, des photos ont été présentées ici grâce à un reportage de France 24 où on voit dans la zone de l'Axe un civil se faire poignarder. Et au cours des débats, le procureur a eu l'intelligence d'agrandir la photo. Elle a été produite ici. On voyait distinctement, on a reconnu distinctement Claude Pivy, Claude Pivy sur les images, qui supervisait la répression. Ce civil dont il est question est passée ici. Il vous a dit les conditions dans lesquelles il a reçu ces blessures, Monsieur le Président. Mais comment peut-on dire aujourd'hui que Monsieur Claude Pivy n'était pas responsable ? Donc, sur son cas également, sa culpabilité ne fait l'objet d'aucun doute. Lui, il est toujours en cavale. Et je crois que c'est le lieu d'interpeller l'appareil sécuritaire. Puisque sa place c'est en détention pour les crimes qu'il a commis. Depuis plusieurs mois, il est en cavale. Et ce n'est pas de nature à rassurer les victimes, Monsieur le Président. Et donc, pour le colonel Claude Pivy, je vais m'arrêter là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?